Yo les Trasheurs ! Il y a quelques jours, Yo-Kai Watch shortait en France avec tout l'arsenal. Jeux, dessins animés et merchandising blindés. Il faut dire qu'au Japon, c'est un véritable carton. Trois opus sont déjà sortis et des millions d'exemplaires ont déjà été écoulés. La folie ! Tout le principe de Yo-Kai Watch repose sur ces monstres, ou plutôt ces esprits, les Yo-Kai. Ils cohabitent avec les humains et sont à l'origine de tous leurs petits tracas. Votre but ? Les débusquer un peu partout. Une fois trouvés, combattez-les, contentez-les et ils feront une joie de se mettre à votre service pour combattre à leur tour. Attendez, ça me rappelle pas quelque chose ? Oui, attraper des monstres et les utiliser au combat rappelle fortement nos monstres de poche. Et on n'est pas les premiers à faire la remarque. Beaucoup voient Yo-Kai Watch le successeur de Pokémon. Rien que ça. Si certains crieront au scandale, je sais que ce n'est pas aussi capillotracté qu'on pourrait le croire. Il y a une vraie ressemblance de design. Perso, j'en rêverais d'en attraper certains avec une bonne vieille Poké Ball. D'abord, il y a les touts mignons. Certains Yo-Kai sont vraiment tout choux. Les parfaits compagnons d'un début d'aventure. Je pense à Toumou, l'épée toute molle qui fait davantage penser à une pieuvre qu'à un monorpale. De même pour Sigal Opin, le Yo-Kai Sigal de rang E, un peu faiblard mais au cœur valeureux. Ou bien évidemment la mascotte, Jibayan, le petit chat chelou destiné à la vente de plus. Faut être réaliste les gars. Bon, si comme moi vous visez le long terme, Mimi voire potable au début mais badass sur la fin. Yeah. Dracune pourrait faire office du dragon de service. Oui, on en a tous un dans notre team. Mettez-lui une orbe dans les mains et bonjour Sire Dragon. Cap à cap, s'il ne casse pas trois pattes un canard, il ressemble en fait à Nenupio avec des jambes. Voilà ce que ça fait d'avoir des jambes. Vous fait la bonne surprise de devenir un sabouraï en évoluant en APAC. Avouez que les bébés de level 5 fourmillent de bonnes idées. Et ce n'est pas fini. Au-delà des Yo-Kai qui ont la classe, certains sont des représentations d'animaux que Gamefreak n'a jamais l'idée de Pokémoniser. Vous n'avez jamais remarqué qu'il n'y a pas de Pokémon moustique par exemple ? Et bien dans Yo-Kai Watch, vous en avez un, nihilistique et sa lignée évolutive. Alors certes, on vous accorde le design est un peu bizarre, mais le moustique ça nous manque. Euh... Bon, vous avez compris. Evidemment, tout n'est pas rose non plus. Des Yo-Kai étranges voire foirés, vous en avez à la pelle. Que ce soit Morvoubec qui n'est rien d'autre qu'un piaf avec le nez qui coule, Pegas lui a littéralement une tête de cul. En même temps, c'est le lequel à l'origine d'épée. Il fallait bien aller trouver un design original et essayer de s'en parler de lui. Cornio. Un caniche avec une tête de businessman ? Mais putain mais c'est ultra creepy ! Genre un croisement entre un chien et le Seaman. Mais attendez, faites le fusionner avec un autre Cornio et le voilà avec deux têtes. Bon, critiquer le design chelou c'est assez facile et je pense qu'on sera d'accord pour dire que des erreurs de parcours, on en a chez Pokémon aussi. D'autant plus que le côté atypique des bestioles est non seulement voulu mais surtout justifié par l'ancrage culturel de la série Yo-Kai Watch. Les Yo-Kai existent. Enfin, ils existent dans le folklore japonais. Ce sont des esprits, des spectres, des créatures surnatérielles censés porter chance à ceux qui les rencontrent et possédant des attributs d'animaux. Les Yo-Kai de Yo-Kai Watch ne font que reprendre, dans une forme plus enfantine, les styles des vrais Yo-Kai. C'est là que se trouve un point de divergence essentiel entre Yo-Kai Watch et Pokémon. Si nos monstres de poche nous poussent à voyager, explorer en nous proposant des bestioles universelles et des univers inspirés du monde entier, coucou le Japon, coucou les States, coucou la France, coucou Hawaii, Yo-Kai Watch est lui plus centré sur le Japon. Les monstres sont typiquement japonais, l'histoire se passe au Japon vu par un enfant japonais qui vit une vie japonaise. Alors on choisit très cool, rafraîchissant, mais pas sûr que sur le long terme, ce dernier puisse dépasser Pokémon. Ah bah tiens, justement, vous en pensez quoi ? Yo-Kai Watch, successeur de Pokémon ? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, on souhaite que la vidéo vous est plu. Lâchez-vous sur les pouces bleus, abonnez-vous et partagez la vidéo en mince. Ciao les amis !